On entend par digitalisation la dématérialisation. Donc il y en a qui ont souscrit à une police d'assurance automobile et qui aujourd'hui n'ont peut-être pas le papier physique, ils ont une sorte de QR code sur leur téléphone. Avant cette émission, j'ai été approché par quelqu'un qui savait qu'on en avait parlé, qui a dit « mais moi j'ai présenté ça à un policier ». Il m'a dit « tiens, nous on n'est pas informés de ça ». Peut-être que c'est vrai, mais on n'a pas de lecteur. Ça sert à quoi finalement ? Ça sert à quoi finalement ? Une très bonne question. Je pense que je vais faire triste, mais en même temps pédagogique. D'accord. Vous vous souvenez tous de cet accident qui est arrivé à l'entrée de Yamsukuro. C'est cela. À nos autobus. La semaine dernière. La semaine dernière. 14, 15 morts, plus de 60 blessés. Et dans des circonstances comme ça, pour les personnes qui sont décédées et surtout pour leurs familles, il faut tout de suite rechercher indemnisation. Et pour les personnes qui sont blessées, il faut tout de suite se faire prendre en charge par les urgences. Et puis après, il faut continuer les traitements douloureux, d'ailleurs, dans le cas des blessures qu'on a pu avoir dans ces accidents-là. Évidemment, tous ces préjudices-là, tous ces préjudices sont pris en charge par les sociétés d'assurance. Sauf que, avant la prise en charge, il y a un processus préalable qui allait dire « est-ce que ces véhicules-là étaient effectivement assurés ? » Ça, c'est le préalable. Une fois qu'on n'a pas réglé cette question, il est difficile d'engager des processus d'indemnisation qui soient à la fois efficaces et qui évitent aussi aux personnes qui sont victimes un double traumatisme à cause des va-et-vient permanents. Parce qu'il faut vérifier. Est-ce que l'attestation d'assurance qui était là par le passé, qui était jaune, papier et qui servait de justificatif, est-ce qu'il est authentique ? Est-ce qu'il y avait vraiment une compagnie d'assurance derrière ? Parce qu'il y a de fausses polices d'assurance qui circulent. Il y a de fausses attestations d'assurance qui circulent. Et donc, du coup, la conséquence de tout ça, c'est la lenteur, voire même le refus de la prise en charge des sinistres qui résoudent des accidents où des véhicules comme ça sont impliqués. Et ce qui fait que, dans les exploitations des compagnies d'assurance, vous avez beaucoup de contentieux et vous avez aussi des personnes qui sont véritablement doublement victimes parce qu'à la fin, on leur dit... Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. Il y a toujours des gens pour dire, mais les assurances ne sont pas sérieuses parce qu'on paye jamais. Alors qu'il y a tous ces problèmes-là. Alors nous, on a dit, au niveau de l'association des sociétés d'assurance, on dit, cette situation ne peut pas perdurer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents, mais notre responsabilité, c'est d'éviter ce deuxième traumatisme-là pour les personnes qui demandent indemnisation alors qu'elles ont été déjà traumatisées par les blessures, voire par la perte d'un être cher. Donc, il faut tout de suite agir. Et agir, c'est réglé, c'est préalable, à faire en sorte que, tout de suite, quand il y a un accident, les véhicules qui sont impliqués avec leurs assureurs, notamment les compagnies d'assurance qui sont derrière, sont immédiatement identifiés à travers les nouvelles attestations digitales que nous mettons en circulation. D'accord. Ce qui veut dire que rien que par la plaque de matriculation, à l'absence même du QR code, rien que par la plaque de matriculation, à partir d'un scan sur la plaque de matriculation et à partir des applications mobiles que nous mettons à la disposition, à la fois de la police, mais aussi des exagés, on peut tout de suite vérifier quelle est la compagnie d'assurance qui est derrière. Donc, du coup, on règle presque, je dirais, 40% de lenteur qu'on a dans le processus de l'administration. Vous réglez la question de la lenteur, vous réglez la question de la fraude. La question de la fraude, dont la conséquence aussi, c'était la lenteur. Puisqu'à la fin, c'est de passer plusieurs mois... À vérifier, à rechercher. À vérifier et puis après dire qu'on est désolé, cette attestation n'était pas authentique. Et là, maintenant, c'est terminé. D'accord. Est-ce qu'elle est effective, cette digitalisation ? Elle est effective. Pour tous les usagers ? Elle est effective déjà pour la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance a l'obligation d'émettre des attestations digitales depuis le 1er janvier. Après, nous avons compris, vous savez que c'est un projet d'envergure national. Et l'assurance automobile a quelque chose de particulier par rapport aux autres branches d'assurance. C'est une assurance qui s'adresse à tous les Ivoiriens. Qu'on ait un véhicule ou pas. Si on a un véhicule, on a l'obligation de s'assurer. Si on n'a pas de véhicule, on peut être passager dans un véhicule, on peut être piéton. Donc, on peut être tout de suite potentiellement victime d'un accident de la circulation et se retrouver en face des compagnies d'assurance. Pas parce qu'on a un contrat d'assurance, mais parce que, quelque part, on a été victime d'un accident. Donc, du coup, la réforme concerne tout le monde. Tous autant que nous sommes, nous avons besoin de nous assurer que les véhicules qui sont en circulation, y compris les véhicules dans lesquels nous prenons place, notamment dans les BACA, les BACA de transport et tout, les Tarsis, les Woro Woro, on a cette obligation-là aussi, en tout cas cet intérêt-là, de s'assurer que ces véhicules-là sont bien assurés. Et ça, ce processus-là, il va être démocratisé et mis à la disposition. Est-ce qu'il a raison, ce policier, de dire, moi, je ne sais pas lire, donc ça ne me concerne pas ? – Non, je pense que sur ce projet, il faut vraiment rendre hommage à la police. Parce que depuis le début, les équipes de police et de gendarmerie ont été associées à ce projet. – Mais est-ce qu'elles ont équipé de ces terminaux de lecture ? – Après, nous sommes dans un processus, nous sommes dans un processus qui vient à peine de commencer, mais qui est un chantier structurant qui va changer la méthode de travail. – Qui doit les équiper ? C'est l'Azaxie ou c'est l'État de Côte d'Ivoire ? – Nous travaillons de concert pour que cet équipement-là soit effectif. Nous travaillons de concert. – Oui, mais d'après vous, ça doit venir de qui ? De l'État de Côte d'Ivoire ? Donc c'est l'État qui doit financer ? – Oui, mais après, nous accompagnons aussi l'État sur un certain nombre de sujets. Nous, on pourra faire l'accompagnement. Évidemment, la responsabilité du contrôle de la justification de l'assurance. – On s'est compris sur le contrôle. Là, je parle du volet équipement. – Oui, mais bien sûr, j'en viens. – C'est l'État qui doit décaisser ou c'est l'Azaxie ou ce sont les deux, d'après vous ? – En principe, si c'est le genre de question, c'est l'État qui équipe ses agents. Après, nous, on a bien compris que ça reste un processus pour lequel le secteur des assurances aussi qui a engagé la réforme. – L'État pourrait dire « je n'ai jamais demandé moi la digitalisation, c'est votre affaire ». – Non, l'État aussi nous a accompagnés. L'État est partie prenante du projet à travers la Direction générale du Trésor et je pense que c'est l'État même qui aussi, nous, dans le cadre de la régulation du secteur des assurances, nous engage à aller dans ce sens. – Donc il faut que l'État décaisse. – Vous parlez de la digitalisation. – Je ne dirais pas que… Je pense que l'État déjà y est. Aujourd'hui, je prends la police, vous avez déjà des terminaux à la disposition des policiers. La question qui se pose au secteur des assurances, c'est de dire comment faire en sorte que ces terminaux dont disposent aujourd'hui les commissariats, les polices, soient à mesure de s'arrimer tout de suite la base de données ASACI. – Il y a une séance de travail qui est prévue pour cela ? – Oui, il y a eu plusieurs séances de travail. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin du processus. – D'accord, à quelle échéance ce sera effectif ? – Logiquement, à partir du 1er février, le contrôle à partir des moyens digitaux devrait être possible. – À partir du 1er février ? – À partir du 1er février. – D'accord. – Parce qu'après, il n'y a pas que les terminaux. Il y a aussi l'ASACI qui aussi, dans le cadre du comité opérationnel que nous avons mis en place, a pris l'engagement de mettre à la disposition des policiers aussi des smartphones qui sont plus accessibles aussi et qui pourraient être utilisés pour faire ce contrôle. – Merci.